Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc comme convenu la partie 2 de la fabrication du Pym Trike Donc voici on en était resté la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez Donc on avait fait le châssis, l'intercooler qui n'apparaît pas sur cette vidéo Et aussi on avait fixé les roulements à billes et les roues arrière Donc voilà, il restait plein de petits détails à faire, les soudures il fallait qu'on les fasse en plein tout ça Mais on verra ça plus tard, on résout comme on a dit un problème à la fois Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la fourche Pour faire la fourche on va utiliser le même tube que j'ai utilisé pour le reste du châssis Donc c'est du bon gros tube bien épais Et on va lui faire une espèce de fourche custom Et en plus dans cette vidéo on va utiliser pas mal le tour Parce qu'il faudra mettre ce tube au bon diamètre à chaque fois Vous voyez que ici, et bien ça twerke Si je rentre ce tube là dans le porte-fourche existant récupéré sur une ancienne moto Et bien c'est tout simplement trop large Donc il faudra prendre le tour, mettre un anneau, donc un autre tuyau On va le passer autour pour le mettre au bon diamètre Enfin bref, vous allez voir ça tout de suite Et ça là c'est ce qu'on va faire là maintenant Donc on va prendre différents diamètres de tube Et on va les tourner, on va faire en sorte qu'ils s'emboîtent ensemble grâce au tour Et on va faire en sorte qu'ils s'emboîtent ensemble grâce au tour Donc là maintenant je voudrais installer des plaquettes qui vont accueillir le bras oscillant Donc ces plaquettes elles vont s'installer au bout de mes tuyaux qui vont me servir de fourche en fait Et donc je vais vous montrer comment je vais procéder pour insérer ces plaquettes de façon bien droite Donc ça imaginons que c'est notre tuyau Donc voilà, vu d'au-dessus, peu importe Première chose qu'on va faire c'est qu'on va partager ce tuyau en deux moitiés égales Donc pour ça on va mesurer, on va tracer le centre Et on va tracer un trait Ensuite on va déterminer la distance Donc la longueur de plaquette qu'on va enfoncer dans notre tuyau On va dire 5 cm Cette distance là peut varier, je verrai bien Et on va percer un trou qui sera du diamètre de la plaquette qu'on va insérer Donc ce trou va traverser de bout en bout le tuyau latéralement Et ensuite on va tracer deux traits comme ça Et on va prendre la meuleuse avec le disque le plus fin qu'on a Et on va découper ça en suivant bien les traits Et donc ça, ça va nous permettre d'avoir une réunion en fait qui sera bien droite Et donc ça va nous éviter de rentrer la plaquette de travers comme ça Donc ça va permettre de mettre la plaquette de façon bien droite Et on va mettre la plaquette de façon bien droite Alors maintenant ce que je voudrais faire c'est des espèces de bras oscillants Qui vont venir au bout de chaque fourche Et ces espèces de bras oscillants, il faut qu'ils soient très résistants Parce que c'est un drift trike Je ne garantis pas drifter avec Parce qu'il faut mettre du PVC et tout, je ne sais pas où en trouver Ça va être encore 200 balles en plus pour deux rouleaux de PVC Mais en tout cas si je drift avec, dans tous les cas Et bien il y a énormément de force latérale qui va s'exercer en fait sur la roue avant Lorsqu'on va tourner le guidon comme ça Et donc ces bras oscillants, et bien ils vont risquer de plier Et pour pas qu'ils plient, et bien on va les faire en double couche Comme ça ça fera 12 mm d'épaisseur d'acier T'inquiète que là ça ne plaira plus Donc voilà ce qu'on va faire, on va les faire en double couche Il y aura tout d'abord, donc vu du haut, une plaquette comme ça Il y aura une deuxième plaquette comme ça Et avec un espacement d'une plaquette Bon là mon milieu est plus large Mais en gros ça sera la même distance Et en tout ça va faire 6 plus 6 plus 6 Ça va faire 18 mm d'acier Donc là ça ne risquera pas de plier Donc il y aura de chaque côté un truc double comme ça Histoire d'avoir de la bonne grosse épaisseur d'acier mon pote Ah bon ? Bon du coup vous voyez j'ai acheté une nouvelle chambre à air Donc encore 20 balles partie en fumée Parce qu'en fait celle d'avant j'avais pris exactement la référence marquée ici 21.2.75 Et je me suis retrouvé avec une chambre à air de 21 pouces Qui était bien trop grande pour cette roue Qui fait que 17 pouces Et je ne comprends toujours pas pourquoi c'est marqué 21.2.75 Dès que tu as passé la première, la deuxième lèvre C'est un peu plus simple Sauf arriver à la fin Mais même ça devrait le faire Boom bitch Pompé moi je dette ça Ensuite on va prendre un piston Donc ça c'est un piston Banggood Il vaut à peu près 15 euros Autrement dit presque rien Donc j'en aurai deux Et chaque piston va en théorie soulever à peu près 60 kg Donc après ça dépend aussi de la pression en bar que mettra le compresseur Mais on va essayer de ne pas dépasser 8 bar Parce que de toute façon à 10 bar Mon système pneumatique va péter Les électrovannes elles ne vont pas supporter plus de 10 bar Il y aura des fuites Donc on ne peut pas monter à 10 bar L'optimal ça serait de faire le travail à 6 bar Ça serait une pression optimale Et j'espère que 60 kg de chaque côté seront suffisants pour soulever tout le système Donc vous voyez le piston en fait il sera ici monté Donc là il sera fixé sur la fourche Là il aura une boucle fixée sur l'espèce de bras oscillant Donc voilà et donc lorsqu'il va s'ouvrir Lorsque le piston va s'ouvrir Et bien ça va faire monter tout le système Comme chez les Pimp Voilà où on en est Maintenant il y a tout de même un problème Vous savez ces pistons là C'est pas un amortisseur C'est pas fait pour encaisser des chocs C'est de l'aluminium Donc il y a encore un petit souci C'est à dire que imaginons le truc est dans cette position C'est à dire refermé Et la roue se prend un choc Se prend un caillou ou quoi que ce soit Déjà la roue elle va avoir tendance à monter plus que ça Et le piston lui il sera en bout de course Et le piston sera là en bout de course Donc s'il se mange un choc Le piston va tout simplement éclater Et c'est pas une très bonne idée Donc c'est là qu'une autre pièce va intervenir Enfin une pièce que vous avez déjà vue C'est l'intercalaire qui va venir entre ces deux plaquettes Donc ces plaquettes intercalaires On va les disposer intelligemment C'est à dire qu'on va les mettre ici On va les souder dans cette position Comme ça au pire S'il y a un choc Et bien il y a de la ferraille Qui va taper dans la ferraille Et le piston il va pas se manger le choc Donc au pire tout ce qui va se passer C'est que je vais me faire secouer un peu le cul Mais il n'y aura absolument pas de dégâts Hors caméra j'ai fabriqué ces petites fixations là Avec une tête hexagonale là A partir d'un truc de récupération Vous voyez ça rentre comme ça C'est smooth Et maintenant on met ça là Et du coup le truc il va twerker Mais comme jamais Là vous voyez C'est fluide et tout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon alors j'ai fini la fourche A partir de maintenant cette fourche On va l'appeler le télescope pimp Parce que c'est télescopique et c'est pimp Du coup c'est télescope pimp Donc voilà Tout ce qu'il reste à faire C'est la fixer sur le châssis L'ajuster pour que ce soit bien parallèle Tarauder le haut pour passer des vis Pour la fixer Bref Des détails qui n'ont aucun intérêt Que je vous les montre en vidéo C'est juste des trucs chiants Des heures de réglage Et des trucs comme ça Mais donc ce qu'on va faire maintenant D'intéressant Ça sera le siège Et pour ça on va utiliser Une technique rudimentaire Que je viens d'inventer C'est à dire On va empiler des couches de bois En fait Et on va se faire une espèce de bloc en bois Qu'on va venir sculpter à la meuleuse Donc je l'ai déjà fait Normalement j'y arriverai à le faire Donc si c'est bien fait Ça va être réussi Voilà Donc on va prendre un bloc de bois Et on va le tailler Pour en faire un siège bien pimp Et ensuite On va le recouvrir de mousse Et de faux cuir Ou un truc comme ça Pour faire bien un truc de bien badass Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va couper comme ça des morceaux Évidemment vous voyez Que c'est du lame et les coller Ou je sais pas comment on appelle ça J'y connais rien en bois Mais en tout cas C'est des planches collées Et donc on va faire En sorte de les croiser Pour augmenter la résistance Donc voilà C'est totalement logique de faire ça On va mettre de la colle à bois Et dès que ça sera bien sec On y sculptera à la meuleuse Vous allez voir Avec cet outil Il n'y a pas de prise de tête Ah bah là mon pote Ça a collé sec Ah bah là S'il y a une pince à Staline C'est sûr que ça va coller Ah ouais Le bon bricolage du ghetto Et là vous voyez C'est à peu près à partir de ce moment Que ça va partir en couille Sous-titres par Jérémy Diaz Et ouais parce que vu comme ça Vous pensez peut-être Que la meuleuse C'est un outil de bois Mais en fait pas du tout Si on s'en sert correctement On peut très bien faire du Picasso avec Donc voilà grossièrement La forme générale Que ça a donné Donc vous voyez J'ai tout fait à la meuleuse J'ai arrondi un peu les coins J'ai fait des petits congés Je vais arrondir encore Un petit peu plus Et ici on voit bien J'ai fait le relief Voilà le relief pour mettre son boule On voit de chaque côté Ça fait bien Bref C'est stylé C'est stylé C'est stylé Donc voilà ce que ça donne Vous voyez J'ai fait quelques soudures en plein J'ai fait ça au mig C'est rapide Efficace Et vraiment pas compliqué Vous voyez Il n'y a pas besoin d'un doctorat Pour faire des cordons Mes cordons Je ne suis pas Picasso De la soudure au mig Parce qu'avant Cette série de vidéos Sur la drift tri Je n'ai honnêtement Jamais soudé au mig Mais une fois Qu'on a tapé Les bons réglages Tu prends Tu pousses Et ça marche C'est pas compliqué Si vous voulez Si vous n'aimez pas Vous faire chier à la baguette A ramasser du laitier A jouer Avec les électrodes A suivre mon tutoriel Que j'ai fait dans une autre vidéo Et bien vous achetez Un poste mig Et il n'y a pas besoin De savoir quoi que ce soit Tu prends Et c'est bon Tu as ton cordon Genre il y a deux boutons De réglage Là c'est pas très compliqué A trouver les paramètres Donc voilà Je vous conseille vraiment Ce procédé de soudure Si vous êtes un peu flemmard Et vous n'avez pas Trois ans A vous entraîner Sur d'autres types de soudure Et donc voilà On en est Donc comme je vous l'ai dit Hors caméra J'ai installé Le télescope Pimp Je l'ai réglé Pour que ce soit fluide Pour que l'angle Entre les deux Bras oscillant Il soit exactement Le même Qui n'est pas Que la roue Ne soit pas de travers Là Vous voyez J'ai tourné également Des pièces Donc j'ai tourné Des pièces Qui vont servir D'intercalaire De chaque côté De la roue Pour qu'elle soit Tout simplement Solide et droite J'ai fait des soudures En plein Donc j'en ai fait Là Là Partout A peu près Et j'ai installé Ça Bon bref Voilà Vous avez vu A quoi ça ressemble Ensuite Donc on a fait Aussi Le siège Je l'ai installé Avec des ressorts Avec un petit gond Là ici Comme ça Il tueurque bien Evidemment Là c'est Le siège A état brut Comme je vous l'avais dit Il va être recouvert D'une couche de mousse Et une couche de faux cuir Pour que ce soit bien stylé Là comme ça C'est totalement moche Et je suis totalement d'accord Avec vous Si vous le dites Mais vous voyez Je suis sur ce projet Depuis bientôt Maintenant Trois semaines Non stop Et comme vous pouvez le voir Il reste encore Beaucoup de boulot Donc je suis un peu Dans la merde Donc dans l'épisode 3 On va s'occuper De tout ce qu'il y a Pimpage C'est à dire Côté moteur C'est à dire On va installer le turbo On va Peut-être même la noce On verra bien Je vais installer l'intercooler Bref Je vais faire des tuyauteries Des tuyauteries en inox Et en aluminium Ça va être une catastrophe Mais ça va être passionnant Parce que je vais vous expliquer Comment En fait On va modifier aussi le moteur La pompe à huile Pour arroser le turbo aussi Bref On va s'intéresser Au côté mécanique Et vraiment Je vais vous donner des explications Qui vont sûrement Qui vont sûrement vous être utiles Dans votre vie Vous voyez Il reste aussi A installer les freins Donc là Je n'ai pas mis les roulements Habillés en place Parce que de toute façon Je vais y virer Pour travailler dessus J'ai fait cette pièce Il faudra la fixer Le moteur Il faudra lui fabriquer Des silent blocks L'installer Il faudra lui poser Un embrayage Donc on va lui mettre Un torque converter Et Il va falloir mettre La chaîne Il va falloir Installer les jauges Il va falloir Fabriquer le guidon L'accélérateur Tout le circuit électrique Et électronique Les électrovannes Pour pchiter de la noce Tous ces trucs On va les voir Sûrement dans l'épisode 4 Normalement Il y aura encore Deux épisodes Avant les tests Et donc Voilà On va se quitter là dessus Moi je vais retourner Bosser Sur le projet Sur le montage Et sur ce Et bien Je vous laisse Voilà donc cette vidéo Touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Dites le moi dans les commentaires Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude Déboîtez moi le bouton de like Déboîtez moi les commentaires Même si vous avez rien à dire Comme d'habitude Pour le référencement Ça a très bien marché La dernière fois Ma dernière vidéo A fait 80 000 vues Et je vous en remercie Énormément Du fond du coeur Et abonnez-vous Si vous voulez pas rater La suite Et la fin de ce projet Il y aura normalement Encore deux épisodes De fabrication pure Et ensuite Il y aura les tests Donc Dans la prochaine vidéo C'est à dire la partie 3 Et bien On va faire Ce que vous attendez C'est à dire Installer le moteur Installer l'intercouleur Le pimper Mettre le turbo Toute la partie mécanique Et la partie réglage Pour rendre le truc A fond Au top De ses performances Ça sera dans la partie 3 Normalement Et dans la partie 4 Il y aura Tout le circuit pneumatique Et le circuit électrique De tout le système Donc voilà Sur ce Je vous laisse Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada